Allo, je suis chercheuse en génomique. J'étudie les différents êtres vivants que l'on retrouve dans les cours d'eau québécois à l'aide de l'ADN, mais pas n'importe lequel, l'ADN environnemental. Au lieu de capturer les poissons, les invertébrés, les micro-organismes directement, je pars à la recherche des traces d'ADN qui laissent derrière eux. C'est un peu comme suivre leurs traces de pas. Est-ce que tu savais que les poissons ainsi que tout ce qui vit dans l'eau laissent des traces d'ADN derrière eux ? Je récolte donc un échantillon d'eau qui contient ces traces sous forme d'ADN environnemental. Une seule bouteille peut contenir la trace de plus de 100 poissons. J'extrais l'ADN qui se trouve dans mon échantillon d'eau, et je tente de l'associer à un poisson, un invertébré ou un micro-organisme. C'est un peu comme un casse-tête. Je retrouve des centaines de pièces solitaires dans mon échantillon, et je dois trouver à quelles espèces elles appartiennent. C'est important de savoir les poissons, les invertébrés et les micro-organismes qui vivent dans nos cours d'eau. Puisque plus on en apprend sur eux et sur leur environnement, plus nous sommes en mesure de les protéger des bouleversements entraînés par les changements climatiques et par la pollution. Maintenant, il m'est impossible de dresser seul le portrait de tous les cours d'eau du Québec. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Votre mission est de me faire parvenir des échantillons d'ADN environnemental que vous aurez récoltés dans un cours d'eau près de votre école. Lorsque je recevrai vos échantillons, j'extrairai l'ADN et je le séquencerai. Nous pourrons ainsi, ensemble, établir l'état de la biodiversité des cours d'eau du Québec. C'est une mission grandiose et très sérieuse, puisque les données scientifiques que nous découvrions avec cette quête permettront aux décideurs publics d'être mieux outillés pour protéger et conserver la santé de nos cours d'eau. AGO, c'est une mission ADN eau.